Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes Mathieu Bender et vous êtes le fondateur du site www.littératurefrançaise.net. Comment et pour quelles raisons avez-vous conçu ce site ? D'abord, merci pour votre invitation et puis je suis ravi de pouvoir présenter www.littératurefrançaise.net à vous et à vos auditeurs. Alors, pour quelles raisons j'ai créé ce site ? Au fond, c'est une question de plaisir parce que j'ai toujours eu un rapport assez naturel et assez, comment dire, épicurien à la littérature même classique et donc fondé sur le plaisir de lire. Et c'est vrai qu'à l'école, l'enseignement qui nous était délivré était assez technique, basé sur des exercices scolaires et je n'arrivais pas forcément à trouver une correspondance entre les exercices qu'on me demandait de faire et le plaisir que je pouvais trouver par ailleurs dans la lecture. Donc, j'ai beaucoup pensé à ça et quand j'ai regardé ce qui existait sur Internet concernant la littérature française, j'ai trouvé qu'il y avait des sites utilisés qui sont soit consacrés à un auteur particulier soit dédiés à un public de chercheurs dans un but plutôt académique ou bien des sites qui sont aussi assez généralistes sur la littérature française, il y en a, mais qui sont toujours menés, conçus dans une approche assez scolaire de la littérature, assez académique, en vue de faire réussir les élèves pour des examens, des exercices. Et je pense qu'aujourd'hui, la lecture, on sait, est un peu en crise, surtout chez les jeunes, surtout pour la littérature classique au sens large et je trouvais que c'était une idée intéressante et même très importante de parler de ce qu'il y a de fondamental dans la littérature, c'est d'avoir le plaisir, en fait, le plaisir de lire. Et donc, j'ai voulu transmettre ça à travers ce site, ça c'est la première chose, c'est le plaisir, et puis aussi donner, donc de faire découvrir la littérature française autrement et puis donner les moyens aussi de s'orienter un peu dans la littérature parce que souvent, on est un peu, quand on découvre la littérature française, on est curieux, mais on n'a pas forcément de connaissances, c'est très long, il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup d'époques, donc j'ai voulu créer un site très structuré qui permet de se repérer et de voyager, d'explorer la littérature en sachant toujours où on est. Et puis, le dernier point, c'est aussi de créer une version anglophone et une version germanophone pour des publics qui ne sont pas forcément assez à l'aise en français pour pouvoir lire dans le texte, mais qui sont curieux de découvrir la littérature française, en particulier, par exemple, le public germanophone, et leur donner une version accessible dans leur langue pour qu'ils puissent aussi découvrir la littérature française dans la langue allemande. Comment avez-vous organisé la navigation sur votre site ? J'ai bien compris qu'il y a de diverses portes d'entrée. Oui, c'est un peu l'originalité de littératurefrançaise.net, c'est qu'il y a différentes portes d'entrée pour explorer la littérature. Alors, la première, c'est d'abord une porte d'entrée un peu temporelle, chronologique, avec des objets numériques qui sont développés spécifiquement pour le site, donc une crise chronologique déroulante et interactive qui permet de voyager dans le temps et de cliquer sur un auteur, de découvrir cet auteur avec un espace qui lui est dédié. Et donc, une approche historique assez développée, une approche contextuelle assez développée. Ensuite, on peut entrer directement chez les auteurs par un ordre alphabétique assez classique. Et puis, j'ai aussi développé deux modules un peu spéciaux. Le premier s'appelle la recherche thématique et c'est un module qui permet de découvrir des textes en fonction de thématiques et aussi d'époques, de genre littéraire. Il suffit de vous cocher l'époque que vous souhaitez, le genre de texte littéraire que vous souhaitez, du théâtre, de la poésie, de la prose. Et puis, vous pouvez aussi choisir un certain nombre de thèmes comme la solitude, l'amour, la nature, le bonheur. Et le site va vous proposer des textes qui correspondent à ces thèmes. Et le dernier module, qui est la dernière porte d'entrée, j'ai appelé l'entremetteur littéraire. Et l'entremetteur littéraire, c'est un peu un site de rencontre, mais pour la littérature classique. En tant qu'utilisateur, vous cochez sur un certain nombre de critères que vous souhaitez qui vous correspondent, par exemple, que vous souhaitez découvrir un auteur plutôt mélancolique ou plutôt joyeux ou plutôt sophistiqué. Et le site va vous proposer des auteurs qui correspondent à vos choix. Veuillez un peu me raconter comment vous travaillez pour votre site. Comment développez-vous la description d'un auteur ? Comment procédez-vous ? Eh bien, pour chaque auteur, il y a une espèce de mini-site qui est dédié à l'auteur et qui est divisée en trois parties. D'abord, une partie qui présente l'auteur et son œuvre. Ensuite, une partie dédiée à son univers imaginaire à travers plusieurs notions qui traversent son œuvre. Et ensuite, une partie qui propose des liens pour approfondir vers des sites de recherche, par exemple, ou vers des biographies, etc. Dans la première partie, c'est quelque chose d'assez classique, de très structuré, qui est toujours identique selon les auteurs, en fonction des auteurs. Notice biographique, les rapports, l'inscription de l'auteur dans son temps, sa place dans l'histoire littéraire, par qui il a été influencé, qui est-ce qu'il a influencé. Et puis, un paragraphe aussi que j'ai appelé « Pourquoi cet auteur est-il extraordinaire ? » et qui donne vraiment la saveur propre de l'auteur, son goût, son style, pourquoi est-ce qu'il est resté, lui, et pas les autres, parce que tous les auteurs dont je parle dans le site sont extraordinaires au sens propre, parce qu'ils ont dépassé quelque chose, chacun à leur manière. Et puis, en bas de page, c'est très important aussi, une présentation des œuvres majeures de l'auteur avec à chaque fois des textes, des textes extraits de ces œuvres qui sont téléchargeables dans un format Word, dans un format PDF, avec une numérotation des lignes pour une utilisation plus facile pour les professeurs, et aussi, toujours, une version audio du texte que j'ai enregistré moi-même ou que j'ai fait enregistrer par des comédiens professionnels. Et dans l'univers de l'auteur, j'ai essayé de créer, dans cette partie-là, un espace assez riche au niveau iconographique pour montrer les correspondances qu'il y a entre une œuvre et puis son environnement aussi pictural, et puis parfois des expositions auxquelles l'auteur a pu se rendre, par exemple, la musique qu'il a pu écouter ou dont il a pu parler, par exemple, dans le cas de Baudelaire qui était un critique d'art très important, et puis la partie approfondir qui présente, voilà, j'en ai déjà parlé, des films, des biographies, des sites de recherche, etc. Vous donnez vraiment envie de plonger dans la littérature française. Pour un auteur, il y a, j'ai bien compris, une biographie, mais comment choisissez-vous les œuvres que vous présentez ? On doit toujours faire un choix des œuvres. Quelles sont vos critères ? Alors, on doit toujours faire un choix. Parfois, c'est facile, parce que, comme Proust, par exemple, bon, là, il y a La Recherche du temps perdu, pas grand-chose à faire, mais parfois, effectivement, des dizaines, voire des centaines d'œuvres, comment choisir ? J'ai voulu rester assez classique dans mes choix, parce que c'est vraiment un site d'introduction, ce n'est pas aucune prétention exhaustive. Donc, j'ai choisi des œuvres que je considérais aussi comme les plus susceptibles de plaire à des lecteurs aujourd'hui. Alors, souvent, ce sont des œuvres qui sont considérées comme majeures dans l'histoire littérale, mais parfois aussi, j'ai fait des choix un peu différents, comme dans Georges Sand, j'ai relu beaucoup de romans de Georges Sand et j'ai trouvé qu'elle était, par exemple, souvent un peu trop systématiquement associée à ces romans dits champêtres. C'est un peu dommage parce qu'elle a écrit des romans très intéressants sur la place de la femme dans les années 1830 aussi et sur aussi la lutte des classes à une époque où elle travaillait beaucoup pour la révolution de 48 et j'ai voulu donner une place à ces romans-là qui, je trouve, sont sous-évalués. Mais souvent, ce sont des œuvres qui sont considérées comme majeures par un peu un consensus historique. Avez-vous des préférences ? Vous pourriez nous citer un ou deux auteurs par siècle qui vous ont marqué tout particulièrement ? Oui, j'ai bien sûr des préférences personnelles même si je trouve un intérêt dans chacun des auteurs dont je parle dans le site. Pour moi, au XIXe siècle, par exemple, Stendhal, c'était la grande découverte de ma vie et c'est par Stendhal que j'ai vraiment approfondi mon rapport à la littérature. Pour moi, c'est autant de la musique que de la littérature. Stendhal, c'est vraiment très important et aussi dans ma vie personnelle et puis Flaubert aussi que je trouve que je n'ai pas compris quand j'étais jeune mais que maintenant je comprends de plus en plus ce que je trouvais d'être un auteur infini et après, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup Saint-Simon au XVIIIe siècle par exemple qui n'est plus très lu mais je trouve que c'est un tort parce que c'est un styliste merveilleux. Pascal et Laroche-Foucault au XVIIe siècle. Montaigne, je suis un grand lecteur de Montaigne et je lis toujours avec beaucoup de plaisir. Voilà. Plus récemment, je dirais qu'au XXe siècle, j'ai essayé de parler par exemple de Marcel Aimé qui est un auteur que je trouve merveilleux et qui devrait être plus lu. Comment pourriez-vous décrire votre passion pour la littérature ? Vous vous rappelez comment elle est née ? Comme je vous l'ai dit au début, c'est vrai que j'ai une approche vraiment basée sur le plaisir de lire. Au début, elle n'est pas venue directement par l'enseignement scolaire mais je me rappelle certains textes par exemple des petites phrases qui me sont restées dans l'oreille dans mes cours au collège même, au lycée. Je me rappelle par exemple d'un morceau de quelques phrases de Châteaubriand qui nous avait été donné en dictée mais je n'ai pas vraiment poursuivi à partir de ça. La grande découverte pour moi ça a été vraiment Stendhal c'est là que j'ai une passion vraiment pour un auteur profonde et c'est ce qui m'a permis aussi d'approfondir de découvrir la littérature parce qu'un auteur comme Stendhal il a des amis évidemment il a des correspondants il a des auteurs avec qui il parle il se situe dans certaines problématiques littéraires de son temps il vit aussi il parle de son temps des problématiques historiques qu'il rencontre donc c'est un carrefour finalement ou une pelote de laine et si on tire un bout on découvre toute la littérature de son temps et si on découvre la littérature de son temps on découvre aussi ses opposants Châteaubriand pourquoi Châteaubriand d'où vient-il etc. et c'est à partir de là que vraiment j'ai construit ma vision de la littérature il y a des courants dans l'histoire littéraire il y en a que vous préférez oui alors en fait c'est vrai que j'essaie d'être avec les courants littéraires je trouve que c'est parfois un peu excessif de parler par exemple d'école littéraire de courant j'ai l'impression que c'est souvent y compris pour les auteurs un peu de publicité qui se font à eux-mêmes ou une manière d'exister en groupe pour imposer leurs livres etc. mais parfois effectivement ça correspond à quelques principes importants moi personnellement j'ai beaucoup de sympathie pour le romantisme parce que je trouve qu'au-delà d'être une école c'est pas vraiment une école mais c'est vraiment un souffle nouveau qui est apporté à la littérature une époque d'élan vraiment dans la littérature avec des choses nouvelles qui sont produites et j'ai beaucoup de sympathie pour cette période par exemple Sangez-vous aussi de parler des influences exercées par les oeuvres que vous avez choisies vous pourriez peut-être citer des exemples alors peut-être que j'en parle pas assez dans le site mais c'est effectivement très intéressant parce que je trouve qu'il faut dire à quel point la littérature s'inscrit aussi dans la vie des gens et change parfois le monde dans lequel on vit je pense par exemple à un exemple assez actuel qui est Notre-Dame de Paris Victor Hugo a publié Notre-Dame de Paris en 1832 je crois à une époque où la cathédrale était un peu laissée à l'abandon elle menaçait de tomber en ruine et les gens étaient assez indifférents et ce livre qui a connu un succès phénoménal a suscité un intérêt nouveau pour la cathédrale et à la suite de cette publication il y a eu une subscription publique qui a été lancée avec un projet de chantier qui a été fait par Violet le Duc on connaît ça a été une restauration très très importante au XIXe siècle et Violet le Duc a lui-même dit qu'il avait été influencé dans ses conceptions par exemple en termes de sculpture par les illustrations de Notre-Dame de Paris et de Victor Hugo et donc voilà par l'exemple d'un livre qui a eu une influence directe sur le patrimoine monumental de Paris par exemple j'ai encore deux questions monsieur quel est votre public cible et avez-vous eu du retour alors mon public cible c'est finalement toute personne qui s'intéresse qui est curieux de littérature mais qui ne sait pas vraiment comment s'orienter dedans et qui cherche des repères qui cherche un moyen de s'orienter dans la littérature de savoir de connaître les auteurs qui correspondent à ses goûts c'est quand même un site qui est plutôt destiné à un public de jeunes parce que c'est vrai que c'est à cet âge-là qu'on lit beaucoup aussi et j'ai cherché à créer des formats qui sont accessibles à des jeunes publics par exemple sur smartphone mais finalement c'est destiné à tout public curieux de littérature quant au retour j'en ai eu beaucoup parce que j'ai construit ce site avec l'aide d'un lycée en France c'est le lycée de la mer de Gugent-Mestras à côté de Bordeaux et donc j'ai pu discuter avec les professeurs sur les attentes des élèves discuter avec les élèves sur ce qu'ils pensaient du graphisme etc et puis j'ai aussi co-construit ce site avec l'université Bordeaux-Montagne à l'occasion d'un séminaire de recherche sur le site et donc en discutant avec les étudiants et en le faisant travailler sur le site j'ai pu aussi me rendre compte de ce qui pouvait manquer ou des améliorations à faire donc pour l'instant les retours sont très bons et je vois qu'il est utilisé dans le monde académique ce qui me fait très plaisir Merci beaucoup monsieur Merci à vous Je vous souhaite un grand succès pour votre site Merci Merci beaucoup Merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous